Je suis le chef d'équipe de maintenance du pont Fereb, sous la direction de l'Agerou-Saint-Lich. Il n'y a que ce matin, à 6h du matin, les opérateurs de maintenance, comme d'habitude, sont venus balayer le pont et ils se sont rendus compte d'une situation sur le pont Fereb. En fait, il y a des tuyaux de conduite de câbles qui ont été vandalisés. C'est un acte de vandalisme, un acte de sabotage que nous voulons dénoncer par la dernière énergie. et porter ce phénomène-là à la connaissance de tous les Saint-Luciens pour les appeler. Il n'y a que ce matin, à 6h du matin, les opérateurs de maintenance, comme d'habitude, sont venus balayer le pont et ils se sont rendus compte d'une situation sur le pont Fereb. En fait, il y a des tuyaux de conduite de câbles qui ont été vandalisés. C'est un acte de vandalisme, un acte de sabotage que nous voulons dénoncer par la dernière énergie et porter ce phénomène-là à la connaissance de tous les Saint-Luciens pour les appeler vraiment à mettre la main à la patte pour dénoncer ce genre de phénomène. C'est dessus de la traversette que vous voyez là, qu'on a tout à l'heure visitée, qui est utilisée comme une bourse publique par le marché oudien, par les talibés et les marchands angouillants. Donc, à cela, nous sommes en train de voir la solution qu'il faut pour isoler carrément cette zone-là. Donc, on a tout fait, on a tant nettoyé, mais le lendemain qui revient, on a la situation qui se répète. Donc, c'est vraiment des actes auxquels, encore une fois, je lance un appel à tous les Saint-Luciens pour être vigilant par rapport à ces phénomènes et de pouvoir les dénoncer au niveau de la Gérôte ou au niveau de la police pour que, si vraiment soit rendu à cet ouvrage-là, que la Gérôte est en train de tout faire pour sauvegarder et maintenir un état.